Nous avons deux jours pour échanger et revenir. Nous mettrons en avant les principales contraintes du secteur privé. L'une des contraintes majeures du secteur privé est de pouvoir disposer de l'assistance technique nécessaire pour pouvoir accéder aux facilités offertes par les ACP et l'Union européenne. Les facilités sont liées à des facilités de financement, à des facilités de formation et à des facilités de renforcement de capacité. Pour y arriver, il y a des dossiers à préparer, il y a des procédures à observer, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Ce sont un ensemble de besoins auxquels le secteur privé demande une assistance et ce sont des besoins urgents. Il faut que nous arrivions à l'issue de ces rencontres à avoir une bonne lisibilité sur les opportunités qui sont offertes qui sont offertes au développement des filières, je pense aux filières agricoles, pour que nos pays puissent se mettre enfin dans une dynamique de s'affranchir de la dépendance de l'importation. Nous devons relever le défi de la souveraineté alimentaire et pour y arriver, il faut que nous soyons capables de produire un peu plus que nous faisons actuellement. Mais un autre défi important que nous pensons pouvoir relever à l'issue de nos échanges est celui du bon réseautage de nos entreprises. Il nous faut absolument développer une approche collaborative entre les entreprises du Sénégal et des autres pays ACP pour pouvoir justement mutualiser nos moyens et tenir face à la concurrence de plus en plus exacerbée du marché. Les attentes du secteur privé sont des attentes très fortes. D'abord ce sont des attentes de mise à niveau, nous sommes dans un marché concurrentiel qui demande de plus en plus de connaissances, de savoir-faire, qui demande une meilleure maîtrise des normes de production, des normes phytosanitaires et sanitaires des produits. Et tout cela fait qu'il y a une somme de connaissances absolument nécessaire pour les entreprises dans leurs différents segments de marché afin de pouvoir faire face justement à leur mission qui est celle de produire pour un marché de plus en plus exigeant pour les consommateurs de plus en plus divers, variés et exigeants. Donc il faut que le secteur privé d'abord s'ajuste et pour y arriver il faut qu'il soit à niveau. L'autre attente forte du secteur privé c'est de pouvoir aussi renforcer ses capacités d'accès à plus de ressources financières et notamment accès à une meilleure qualité de ressources. Et la qualité des ressources financières à laquelle nous appelons de tous nos voeux et cette ressource financière qui ne soit pas aussi coûteuse pour le secteur privé et qui permette aussi d'opérer des investissements nécessaires pour faire face justement à nos activités. Et enfin il nous faut acquérir des connaissances, des outils de travail et suivre l'évolution de la technologie parce que quand on est dans un marché il est important de suivre l'évolution de la technologie qui est liée à ce marché.